Alors, je m'excuse par avance de ne pas parler italien, ça fait un an que je suis sur le projet et ça n'a pas suffi pour pouvoir parler correctement, je ferai donc ma présentation en français. Alors, ce que je vais vous présenter rapidement, c'est une application qui a été développée dans le cadre du projet Les Medibecs et en premier lieu par le Parc National des Écrins, l'application Follow Them. Et cette application, elle a pour vocation de suivre les bouquetins équipés de colliers GPS à travers les Alpes. Cette application, bon, comme bon départ, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les bouquetins ont quand même un capital sympathie qui est très important. Ce sont des animaux qui ressemblent parfois à des grosses peluches, si on peut dire, d'autres fois beaucoup plus impressionnants. Et bon, c'est des animaux, comme on l'a maintes fois évoqué, qui sont passés à deux doigts de l'éradication. Bon, alors, en apparence, ces deux points sont très distants. Pourtant, ils se retrouvent au sein de l'application que je vais vous présenter. Donc, qui dit réintroduction dit nécessité de suivre les animaux que l'on a réintroduits pour voir comment ils vont recoloniser le milieu, comment ils vont former peut-être de nouvelles populations. Donc, certes, nous mettons tous en place des comptages, des protocoles de comptage pour l'évaluer. Mais comment trouver les corridors qui permettent la communication entre les populations ? Comme on l'a présenté ICA, comme on en a parlé au cours de cet après-midi, on a utilisé des systèmes de suivi par télémétrie. En premier lieu, ces suivis, c'était des suivis par VHF. Bon, ici, ce n'est pas la bonne espèce, je pense qu'on a suivi. Mais en 2012, au Parc des Écrins, nous avons décidé de débuter une campagne de suivi par GPS. Alors, les objectifs étaient humbles. Il s'agissait, comme vous le voyez, déjà par rapport au nombre d'animaux à l'échelle des Alpes françaises, nos populations ne représentent que 600 à 700 individus, ce qui est très peu donc. L'idée, c'était vraiment de visualiser les principaux corridors et puis s'il y avait une expansion ou non. L'idée également, c'était de pouvoir mutualiser ça sur les mêmes phases de capture que celles que l'on effectuait pour des marquages auriculaires. Alors, dans le cadre des opérations de capture, deux types de marquages ont été mis en place, les marquages par boucle auriculaire, comme vous les voyez à l'écran, et les colliers GPS. Ici, il s'agit du bouquetin dimanche. Et ce bouquetin est très spécial dans le cadre des suivis par GPS que j'en ai pu effectuer aux écrins. Alors, le suivi par GPS a une problématique, c'est qu'il génère un flux de données continu. Et de ce fait, quand on a décidé d'équiper les premiers bouquetins par GPS, il a fallu également mettre en place toute l'infrastructure derrière pour pouvoir stocker ces données et pouvoir les exploiter. Bien sûr, des outils existaient déjà, mais c'était des outils orientés plus pour les professionnels et qui restaient propriétaires. On n'avait pas accès à la base de données nécessairement derrière. On pouvait en faire des extractions, mais on n'avait pas accès à la base de données en propre. Pour l'anecdote, ce trajet représente le parcours qu'a effectué dimanche, donc le bouquetin que l'on a vu précédemment et qui, en à peine une semaine, a parcouru plusieurs dizaines de kilomètres pour rejoindre l'Italie depuis la France. Donc là, on voyait vraiment le potentiel de cette technologie pour apprendre de nouvelles choses sur cette espèce. On a pu en faire des cartes, etc. Mais bon, tout ça, ça restait vraiment très orienté sur le côté professionnel, je dirais du côté des gestionnaires. Mais on travaille actuellement sur un alcotra. Donc le but pour nous, c'était quand même de faire un retour au territoire et au, je dirais même, pour prendre un exemple concret, auprès des écoles qui s'étaient investies. Comme je vous l'ai dit, les bouquetins qui sont équipés de colliers GPS sont également équipés de marques auriculaires. Et pour plusieurs de nos espaces, on a déployé des suivis participatifs. On en discutait encore à midi. Et donc, comment faire un retour auprès de ces écoliers qui se sont investis pour le suivi de ces animaux, auprès des personnes qui nous font monter des informations. Et c'est comme ça qu'a été conçu, donc, l'application Follow Them. Donc, cette application, elle se présente sous forme d'une interface web qui permet de visualiser les bouquetins actuellement équipés. Et en sélectionnant l'un des bouquetins, eh bien, d'avoir quelques informations basiques sur le trajet qu'il a effectué, là où il se trouve actuellement. Alors, plus particulièrement, l'apport du lait Medivex, ça a été, pour le coup, pour les gestionnaires, et de manière à fluidifier l'intégration de toutes nos données et à mieux gérer ces données. En effet, jusqu'à présent, beaucoup des manipulations qui permettaient de mettre à disposition ces données étaient faites par une personne. Le lait Medivex nous a permis d'automatiser un certain nombre de tâches. Il a également largement amélioré l'ergonomie du site et permis de faire des mises à jour importantes. En termes d'ergonomie, alors, voilà comment cela se présente. Maintenant, donc, j'en profite pour préciser que cette version est disponible et que, pour les personnes qui ont déjà la version 1 de cette application, je vous invite à vous rapprocher de Camille Monchicourt pour voir les modalités pour mettre à jour la version 2 qui a été financée par le lait Medivex. Donc, au travers de cette interface, vous pourrez saisir maintenant le nom de l'animal, son année de naissance, sa date de capture, éventuellement sa date de mort et lui attribuer un équipement, donc un collier GPS et différents attributs. Donc, au final, le lait Medivex nous aura permis peut-être de fluidifier et surtout de partager cet outil pour faire un retour vers les territoires sur les animaux que l'on a pu suivre au cours de ce projet. Je vous remercie et dans la mesure de mes possibilités, j'ai essayé de répondre à certaines de vos questions techniques. Pour le reste, je vous invite à vous rapprocher de Camille Monchicourt, comme je le disais précédemment. Merci. 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 Merci.